bonjour à tous bienvenue sur French School TV aujourd'hui on va voir 100 phrases super utiles pour pouvoir voyager en France du vocabulaire du tourisme avec des questions que vous allez poser et des réponses que l'on va vous donner j'en profite également pour remercier Italki qui est le nouveau partenaire de French School TV et le sponsor de cette leçon vous êtes prêts et ben c'est parti on attaque première thématique se déplacer en ville comment est-ce que je peux me rendre à la tour Eiffel comment puis-je me rendre à la tour Eiffel prenez le métro numéro 2 jusqu'à la station Trocadéro où est-ce que je peux trouver un taxi où puis-je trouver un taxi il y a un arrêt de taxi à 100 mètres d'ici près de la gare est ce qu'il y a un arrêt de bus par ici y a-t-il un arrêt de bus par ici oui l'arrêt est juste en face combien coûte un ticket de métro le passe à la journée à un prix de 8 euros le ticket seul pour un voyage coûte 2 euros quelle est la meilleure façon de se déplacer en ville quel est le meilleur moyen de déplacement en ville d'après moi c'est le métro qui est le plus pratique et avant de partir justement pourquoi ne pas réviser les bases du dialogue et améliorer notre prononciation avec Italki moi par exemple cet été je vais partir à Rome voilà pourquoi j'ai pris une classe de 30 minutes avec Luciana pour revoir un petit peu mon vocabulaire et améliorer ma prononciation grâce aux vidéos de présentation j'ai trouvé le prof parfait pour moi mais en tout ce que j'ai vraiment apprécié la facilité pour pouvoir réserver une leçon le fait de pouvoir totalement personnaliser l'apprentissage avant même de parler au professeur et en plus tu peux aussi choisir les horaires qui te conviennent le mieux donc toi qui veut faire de vrais progrès en français t'immerger dans la culture et avoir un enseignement hyper efficace avec un professeur particulier et natif clique sur le lien qui se trouve dans la description crée toi un profil et profite de 5 euros de réduction immédiate sur ta première classe et puis de cette manière tu soutiens mon travail et la chaîne French School TV numéro 2 les attractions touristiques quelles sont les attractions touristiques les plus populaires ici les plus populaires sont définitivement la tour Eiffel le Louvre et Notre Dame combien coûte l'entrée au musée du Louvre elle coûte environ 15 euros quel est le meilleur moment de l'année pour visiter le Mont-Saint-Michel le meilleur moment c'est au printemps ou en automne est ce qu'il y a des visites guidées disponibles est ce que c'est possible de faire une visite guidée oui vous pouvez réserver une visite guidée à l'office de tourisme quelle est la durée moyenne d'une visite au château de Versailles oh ça peut durer deux à trois heures minimum il faut compter deux à trois heures minimum thématique numéro 3 commander dans un restaurant avez vous une table pour deux personnes peut-on avoir une table pour deux personnes oui il y en a une disponible à l'intérieur quelle est la spécialité de la région ici c'est le boeuf bourguignon qu'est ce que vous me recommandez quel est le plat que vous me recommandez je vous recommande le plat du jour accompagné d'un verre de bordeaux est ce que vous avez un menu végétarien avez vous un menu végétarien oui vous pouvez cliquer sur le qr code pour le voir l'addition s'il vous plaît l'addition la voilà vous réglez par carte ou en espèces thématique numéro 4 faire des achats excusez moi où est ce que je peux trouver des souvenirs vous les trouverez dans les boutiques près de la place centrale quelle est la taille de ce t-shirt il est disponible en taille s m l acceptez vous les cartes de crédit oui bien évidemment les cartes de crédit et de débit pouvez vous me faire une réduction non désolé les prix sont fixes pardon où se trouve la caisse elle est juste derrière vous à l'arrière du magasin thématique numéro 5 se renseigner à l'office de tourisme pouvez vous me donner un plan de la ville oui vous en voulez combien dites moi en une journée qu'est ce qu'on peut voir d'intéressant alors à votre place je privilégierais la vieille ville et les bords du fleuve me conseillez vous de faire une réservation pour dîner est ce que vous me conseillez de faire une réservation pour dîner oh oui le week-end les restaurants sont assez plein en général où puis je louer un vélo où est ce que je peux louer un vélo il y a une boutique de location de vélo juste à côté de la gare quels sont les événements culturels en cours actuellement il y a un festival de musique et une exposition d'art à la galerie principale thématique numéro 6 se loger avez vous des chambres disponibles pour ce soir est ce que vous avez des chambres disponibles pour ce soir oui il nous reste encore quelques chambres disponibles quel est le prix par nuit combien coûte une nuit le prix par nuit est de 120 euros est ce que le petit déjeuner est inclus le petit déjeuner est-il inclus oui monsieur le petit déjeuner est inclus dans le prix de la chambre quelle est l'heure du check out l'heure de check out est à 11 heures thématique numéro 7 se repérer dans le centre ville comment puis-je me rendre à la gare comment est ce que je peux me rendre à la gare pour y arriver vous pouvez prendre le bus numéro 10 où est la station de métro la plus proche où se trouve la station de métro la plus proche la station de métro la plus proche se trouve à 10 minutes à pied d'ici comment aller à la plage depuis ici vous pouvez prendre le tramway jusqu'à la station plage et ensuite marcher quelques minutes où puis-je trouver un distributeur de billets il y en a un à l'angle de la rue comment rejoindre l'aéroport depuis ici le plus simple c'est prendre la navette qui se trouve à la gare thématique numéro 8 les situations d'urgence où est l'hôpital le plus proche il se trouve à 10 minutes d'ici en taxi pouvez-vous m'aider j'ai perdu mon passeport oui je vais appeler l'ambassade et demander de l'aide y a-t-il une pharmacie ouverte 24 heures sur 24 oui vous en avez deux la plus proche est juste sur la place centrale comment puis-je appeler la police le numéro d'urgence et le 17 j'ai besoin d'aide je me suis perdu pouvez vous m'aider ne vous inquiétez pas je vais vous aider à retrouver votre chemin thématique numéro 9 les activités touristiques quelles activités pouvez-vous recommander pour les familles quelles activités est ce que vous recommandez pour les familles je vous recommande fortement de visiter le parc aquatique y a-t-il des sentiers de randonnée dans la région est ce qu'il y a des sentiers de randonnée dans la région oui il y a plusieurs sentiers avec une vue magnifique à seulement 30 minutes du centre ville quels sont les meilleurs endroits pour faire du shopping alors les rues magineau et rembrandt sont les deux rues commerçantes principales peut-on faire des excursions en bateau est ce qu'on peut faire des excursions en bateau oui vous pouvez réserver une excursion sur la rive droite du fleuve quelle est la zone pour aller prendre un verre le soir où peut-on aller prendre un verre le soir près du centre commercial vous avez de nombreux bars et des discothèques thématique numéro 10 rencontrer du monde que faites vous dans le coin je suis en vacances pour deux semaines dans la région vous êtes originaire d'ici non je me suis installé dans cette ville il y a dix ans ça vous dit d'aller prendre un verre dans la soirée oui avec plaisir on peut se retrouver ici à 19 heures excusez moi est ce que je peux me mêler à votre conversation oui bien entendu plus on est plus on rit bonjour moi c'est vincent vous venez d'où enchanté vincent moi c'est raoul je viens d'espagne et cinq expressions idiomatiques sur le thème du voyage mettre les voiles qui signifie partir s'en aller cet été je mets les voiles avoir le mal du pays qui signifie avoir une nostalgie de son pays d'origine je pense que je vais rentrer j'ai le mal du pays se mettre au vert qui signifie aller à la campagne pour se reposer et se ressourcer cet été c'est décidé je vais aller me mettre au vert partir aux quatre coins du monde qui signifie voyager dans beaucoup de lieux différents mon grand rêve c'est de partir voyager aux quatre coins du monde être un globetrotter qui signifie être une personne qui voyage beaucoup mon frère est un vrai globetrotter et voilà vous pouvez télécharger ces 100 phrases et ces cinq expressions idiomatiques sur le compte Telegram de French School TV je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo passez tous une bonne journée et on se retrouve très prochainement sur French School TV salut tout le monde 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 salut tout le monde